Simone Signoret, l'une des grandes dames de l'aventure cinématographique française, la favorite des metteurs en scène les plus célèbres. J'ai eu le privilège de la rencontrer quotidiennement à Paris un mois durant, au cours de la préparation du Grand Échiquier avec Yves Montand. Sa discrétion n'était troublée que par le commentaire que nous lui demandions de faire sur nos travaux. C'était toujours juste et sans appel. Je me souviens, c'était en 1973. Simone Signoret, j'ai été frappée, mais pas du tout étonnée par cette phrase. Vous dites, je n'ai peur ni de mon âge, ni de mes rôles. Alors, est-ce que c'est de la sagesse ? Je pense que c'est de la sagesse alliée à une façon de m'arranger avec moi-même et sans hypocrisie de prendre les choses comme elles sont. C'est un bel optimisme, mais c'est la vie. C'est la vie. Je pourrais être mieux conservée, comme on dit, si je faisais plus attention. Mais je ne sais pas dans quelle mesure ça me mènerait à jouer des choses aussi intéressantes que celles qu'on m'offre. Et en tout cas, c'est avec ça que je m'arrange avec moi-même et ma conscience. Ce qui est très important, c'est d'être en règle avec soi-même. Ah ben ça, c'est la chose la plus importante au monde, oui. Mais parfois, vous avez des phrases que d'autres hésiteraient à prononcer. Il y a encore cette autre phrase où elle m'amuse. N'oubliez pas, dites-vous que je suis une bonne femme qui a eu 19 ans en 40 et 23 ans en 44. Alors si on s'en tient à cette phrase, on peut dire Simone Signoret assume son âge. Mais si on va un peu plus loin, 19 ans en 40 et 23 ans en 44, non, ça fait surtout l'occupation. C'est une jeunesse vécue sous l'occupation. Ah mais ça, je pense que vous ne trouverez pas beaucoup de gens de ma génération qui n'admettront pas que ces 4 ans-là qui ont paru durer 20 ans ont été le ferment de tout ce qu'on a pu devenir par la suite. Enfin, en bien ou en mal. Il y a ceux qui n'ont pas été bien et qui l'ont peut-être oublié et qui s'en sont peut-être très bien retrouvés avec eux-mêmes. Mais ça, c'est leur problème à eux. Ceux qui ont été extraordinaires et qui en sont quelques fois morts ou héroïques et qui ont survécu, ce qui n'est pas mon cas car je n'ai jamais été héroïque. Et puis ceux qui ont subi ces 4 ans, cette nuit de 4 ans, difficile, cruelle et quelquefois merveilleuse parce que ça a été une période où toutes les choses étaient tellement simples, tellement manichéennes, pour employer des mots savants, enfin c'était blanc ou noir, c'était rouge ou bleu, il y avait des gens bien et des gens mal. Alors c'est vraiment l'époque où les gens se sont ou le plus aimés, le plus entraînés, le plus partagés, ou alors ont été affreux les uns vis-à-vis des autres. Donc ça, je pense que dans la formation d'une adolescente et d'une jeune femme, c'est des marques qui sont complètement indélébiles. Ces années d'occupation étaient terrifiantes, mais elles étaient également enrichissantes et instructives. Moi, c'est affreusement horrible de dire ça, mais finalement, avec le recul du temps, et parce que j'ai survécu, je ne regrette pas du tout d'être passée par là. Il faut que je vous dise tout de suite, avant qu'on commence à parler sérieusement, qu'il faudra m'arrêter parce que j'ai une tendance souvent à partir dans de longues explications. Là, je fais un effort, je suis encore très... parce que je suis très impressionné, alors j'essaie de faire des phrases comme ça, bien logiques. Mais j'ai une tendance à bifurquer, vous voyez, à partir sur une idée, puis à enclencher sur une autre. Et souvent, personne n'y comprend plus rien. Alors vous m'arrêterez si je... Non, mais je crois que c'est justement le charme d'une conversation. Oui, mais pour qui écoute de loin, et les hésitations qui m'arrivent dans mon discours, quelquefois, c'est un petit peu difficile à suivre. Simone Signore, si vous n'aviez pas eu 19 ans à 40 et 23 ans à 44, est-ce que vous auriez fait la même carrière ? C'est-à-dire si vous aviez eu votre adolescence dans une période moins troublée ? Ah, je ne crois pas du tout. Je crois que... Bon, née à Neuilly-sur-Seine et allant au lycée, destinée à... ou, je ne sais pas, à des études, ou à un mariage bourgeois. Je serais peut-être aujourd'hui dans la peau d'une dame pas jeune qui se dit, ah là là, qu'est-ce que j'aurais bien voulu jouer la comédie. Et je serais peut-être une dame très amère et très triste. Là, les circonstances ont fait que j'ai été complètement libre de mes choix, enfin libre, c'est beaucoup dire, mais que j'ai été investi de telles responsabilités familiales, qu'il a fallu que je trouve du travail tout de suite. Et je n'ai pas peur de dire d'ailleurs que j'en ai trouvé dans un journal collaborateur qui s'appelait Les Nouveaux Temps, dans lequel j'étais grouillotte, dirons-nous, enfin j'étais la grouillotte de la secrétaire du directeur qui était Jean Luchère et qui a été fusillé d'ailleurs en 1944. Je vais peut-être paraître monstrueuse, je ne dis pas ça sans tristesse, parce que Luchère s'est très très bien comportée avec moi. Parce que c'était le père d'une camarade de classe à moi qui était Corinne Luchère. Il s'est très bien comportée avec moi et il méritait sûrement son châtiment, mais il y en a d'autres qui ont été aussi mal que lui et qui n'ont pas été fusillés. Je tiens toujours à rappeler ça parce que je ne voudrais surtout pas qu'on croie que c'est une chose de mon passé que j'ai face. Je suis resté huit mois dans cet endroit où j'ai vraiment côtoyé les pires gens qu'on pouvait côtoyer à l'époque. Il fallait que j'aie été très très bien élevé. Vous vous rendiez compte qu'ils étaient moches à ce moment-là ? Je m'en suis très vite rendue compte, surtout grâce à des gens que j'ai rencontrés qui me l'ont prouvé. Mais ils étaient tous très gentils avec moi. Alors je n'avais pas de raison d'être tellement objective par rapport au fait qu'ils étaient moches. Enfin ils étaient moches, ça y a pas de question. Mais avec moi ils étaient très gentils. Cette carrière de comédienne, vous l'avez voulu, vous l'avez désiré, c'est ce que vous vouliez faire ? Dans le fond c'est ce que je voulais faire depuis toujours. Mais moi j'ai toujours pensé que tout le monde voulait être acteur. Je suis encore surprise aujourd'hui. Pour se dédoubler ? Ah, pour se dédoubler sans savoir qu'on se dédoublera. On découvre après ça. Mais je suis encore sûr. Vous ne vouliez pas être acteur vous ? Non, je n'y ai pas pensé. Ah ben moi je suis toujours très épatée quand je rencontre des gens qui disent qu'ils n'ont jamais voulu être acteur. J'y crois d'ailleurs qu'à moitié. J'ai tort parce que je... Moi, bon, quand j'étais petite et quand j'étais jeune, je pensais qu'on est avec l'envie d'être acteur comme on a envie d'être beau, d'être aimé, d'avoir une bonne vie. Nécessairement on a aussi envie d'être acteur. Et puis on ne le devient pas parce que c'est comme ça à la vie. Et je pense que... Enfin, je n'ai jamais chez moi dit à la las que je voudrais jouer la comédie. J'allais au cinéma, je regardais Daniel Darieux, je rentrais chez moi, je me regardais dans la glace et je me mettais la bouche comme ça, je disais c'est moi. J'allais au cinéma, je voyais Simon Simon et je refaisais devant ma glace ce que je lui avais vu faire dans l'après-midi. Car j'allais surtout au cinéma l'après-midi, le jeudi, à l'Hermitage. Où le monsieur nous attendait. Parce qu'on prenait des fauteuils à 7 francs et puis on s'installait dans les fauteuils club et à l'entracte il nous virait et nous remettait au fauteuil à 7 francs. Il est toujours là ce monsieur. Enfin il était encore là il y a deux ans. Ah ouais, vous voyez, je m'égare. Alors il faut me raccrocher maintenant. Si vous avez parlé de Daniel Darieux, de Simon Simon... Bon, je pensais que toutes les filles normalement avaient envie de jouer. Mais je n'osais pas le dire. Ce ne sont pas des choses qu'on dit. Et finalement il a fallu cette horrible force des choses pour que... Libéré, non seulement libéré, mais même pratiquement chassé de mon centre de l'enfance qui était une vie sur scène. Chassé parce que mon père était juif et était à Londres. Ma mère n'était pas juive et elle n'est toujours pas d'ailleurs. Je dis mon père était parce qu'il est mort. Mais la vie a changé complètement. Et là, parce que j'ai traversé la Seine et que je me suis retrouvée, il faut bien le dire, au Café de Flore, qui n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, mais qui était une espèce de refuge. Je parle de l'hiver 40-41, quand je suis arrivée là. Un refuge de gens, tous en situation plus ou moins régulière par rapport aux Allemands, mais qui était un milieu que je n'avais jamais approché, de gens qui écrivaient, de gens qui jouaient, qui écrivaient sans être publiés, qui étaient acteurs sans jouer, qui étaient peintres sans être exposés. Tous en large. Mais qui en parlaient, j'ai compris que c'était ça mon monde et que maintenant, je pouvais le dire. Alors, j'ai plongé. Simone Signora, il y a eu cette période et puis il y a maintenant, il y a 30 années qui ont passé. Vous êtes devenue une vedette internationale. Il faut bien dire que les Français devenus internationaux sont quand même assez rares. Alors, est-ce que vous avez eu de la chance ou est-ce que cette promotion était amplement méritée ? Ah, ça, ce n'est pas à moi de dire si elle était évoquée. Oui, mais on ressent les choses. J'ai eu de la chance, sûrement. Et puis, en mûrissant, je crois que j'ai compris beaucoup plus profondément ce qu'était ce métier. Je veux dire, un être jeune, beau, qui a envie de faire l'acteur, comme on dit, ne sait pas nécessairement ce que ça comportera. Il veut quoi ? Il veut réussir, il veut avoir sa photo dans le journal. Il veut gagner de l'argent. Il veut gagner de l'argent, c'est vrai. C'est après que les vrais motifs, la vraie vie de l'acteur se comprend, mais très tard. Finalement, si je repense à ce que j'ai fait en premier, moi j'ai commencé en faisant de la figuration. Alors, ça, ça a été une très très bonne école, parce que c'est l'école cruelle de la... L'école nécessaire ? Oh, je ne sais pas ce qui est nécessaire. Je suis incapable de dire il faut ça ou il ne faut pas ça. C'est l'école dure de la discipline dans l'anonymat. Enfin, c'est le régiment, quoi. Il faut être là à 8 heures, parce qu'il faut être prêt à tourner à 9 heures, parce que si vous n'êtes pas prêt à tourner à 9 heures... On en prendra d'autres. On en prendra d'autres. Et puis, vous coûtez un million à la production, si... Enfin, c'est des choses qui me touchent encore, parce que... Je suis toujours extraordinairement à l'heure, et ça date de ce temps-là. Je pourrais, des fois, me permettre un petit retard de 5 minutes. Ça ne me vient même pas à l'idée. Enfin, j'ai la trouille... De ne pas faire attendre les autres. La trouille d'être attendue, oui. Mais ça date de là. C'est ça, c'est ça, c'est à la base. Bon, alors, vous voyez, je suis encore... Non, mais il fut un temps, vous le disiez à l'instant, où vous regardiez Daniel Darieux et Simone Simon, et vous preniez même leurs attitudes. Mais est-ce que vous pouviez prévoir à ce moment-là que vous devriez entrer à Simone Signoret ? Pas du tout. Vous en rêviez, quand même. De devenir quelqu'un. Oui, tout le monde rêve de devenir quelqu'un. Quelqu'un d'autre, ou de devenir vous-même ? Ah, alors c'est ça qu'il faudrait savoir. Probablement, je rêvais de devenir quelqu'un d'autre, mais je ne savais pas que c'était ça, en réalité. Vous-même. Puisque vous avez parlé du dédoublement, on a envie de jouer, on a envie de se déguiser. On a envie, mis à part l'envie de la réussite, qui existe, il n'y a pas de doute, ce serait tout à fait hypocrite de nier ça. Après, ça change, mais au départ, c'est ça. En tout cas, pour les gens de ma génération. Maintenant, c'est très différent chez les jeunes acteurs. Je vais... Si mon mari m'écoute, il sera content, parce que c'est lui qui me racontait ça à midi. Il est très frappé par la... Et surtout, il faut bien le dire, depuis 68, le fait que de très jeunes acteurs dans des troupes, actuellement, finalement, ont un beaucoup plus grand détachement de ce qu'on appelle la réussite. C'est vrai, moi j'étais hier soir... Le star system. Oui, non seulement le star system, mais même d'être fondu dans un bloc, dans une compagnie, et de faire bien son boulot pour la communauté. Alors, je le cite, parce que comme c'est lui qui disait ça à midi, je ne veux pas avoir l'air de lui prendre ses... Le prendre ses mots. Ses trucs. Mais je suis tout à fait d'accord avec lui pour ça. Autrefois, c'est vrai, je crois, de notre temps, comme on dit, quand on commence à ne plus être tout jeune, Oui, mais pourquoi vous le dites de mon temps, ça ? Ah, parce que les temps ne sont plus les mêmes. Je vois chez certains jeunes acteurs des ambitions qui sont beaucoup plus nobles que celles qui étaient les nôtres. Enfin, en tout cas, ceux de ma génération, quand on a commencé. Alors, pour en revenir au dédoublement, c'est bien après qu'on s'aperçoit qu'on se dédouble. Et on se dédouble, on le sent à des signes. Ce n'est pas un dédoublement prémédité du tout. Ça vous arrive. Et on les sent par des signes très mystérieux. On est confronté soi-même tout d'un coup avec des choses très étranges. Enfin, on se prend tellement pour l'autre que, pendant le temps du film, par exemple, on fait des choses que l'autre ferait, même en dehors des ordres de travail. Et c'est ça, le dédoublement. C'est plus savoir. Mais si on le recherche, ce dédoublement, c'est pas l'étude qui vous l'apprend. C'est pas l'effort, ni la lecture des ouvrages sur le dédoublement qui vous l'apprend. Ça vous arrive. Il y a deux dates. On va prendre deux dates. 1952, c'est Casque d'or. 1973, c'est Rue de journée pour la reine. C'est le film de René Alliot. Oui. Ce film-là, que j'ai vu, que c'est un film important. Je suis bien content. Est-ce que vous l'auriez accepté, il y a 20 ans ? Mais j'aurais pas... Vous jouez le rôle d'une femme de ménage. D'abord, on ne m'aurait pas proposé. Ah non, on ne m'aurait pas proposé... On ne m'aurait pas proposé... Jeanne. Parce que Jeanne, elle ne peut être ce qu'elle est que parce qu'elle a mon âge. Si c'est l'histoire d'une petite jeune femme qui fait des ménages, on se dit toujours « Bon, ça va peut-être s'arranger. Elle va rencontrer un monsieur très beau qui va peut-être... » Déjà, une telle qu'elle est conçue par Alliot, elle ne pouvait être jouée que par une femme de mon âge. Maintenant, si je comprends mes votre questions, vous voulez dire « Est-ce que je l'aurai jouée socialement ? » Voilà, socialement, parce que là, je n'ai pas d'importance. Ah oui, bien sûr. C'est peut-être une femme de ménage de 22 ans ou de 52 ans, peu importe, le problème est le même. Oui, sauf que dans son travail... Celle de 22 ans peut-être peut se rattraper. Oui, c'est ça. Il y a toujours cet espoir. Ce n'est pas qu'elle est triste, Jeanne, attention. Jeanne, il faut le préciser. Jeanne, c'est la dame. Je suis contente que vous l'ayez vue avant de me parler parce que je pense que je ne suis plus tout à fait la même depuis que je l'ai jouée. Je suis différent. J'ai quelque chose en plus. Bon, vous jouez là le rôle d'une femme de ménage. Parfait. Vous en avez les angoisses, les inquiétudes et vous en avez la vie. Mais vous, dans la vie, dans votre vie, Simone Signoret, vous avez une femme de ménage. Vous côtoyez tous les jours des femmes de ménage. Alors, comment réagissez-vous ? Vous qui avez été, qui êtes une femme de ménage allée au cinéma, en face de femmes de ménage qui le sont, elles, véritablement dans la vie. Écoutez, d'abord, il faudrait... Attention, ce n'est pas un film populiste. Les rapports de Jeanne, c'est-à-dire la dame que je joue, avec ses patrons, sont des rapports pratiquement inexistants. C'est-à-dire, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de vrai échange. Elle vient, elle fait le ménage, elle va ailleurs, elle fait ses carreaux, elle rentre. Donc, moi, j'ai des rapports avec la dame qui travaille chez moi, parce qu'elle travaille chez moi depuis 11 ans. J'espère que son aliénation n'est pas celle de Jeanne. Enfin, je sais qu'elle n'est pas celle de Jeanne, parce que je la connais. Elle n'a pas ces aliénations-là, ni ces fantasmes-là. Mais c'est très difficile de raconter ça devant un micro à des gens qui n'ont pas vu le film. Oui, mais c'est un milieu social qui est dépeint, c'est un milieu social qui vous occupe, qui vous hante. Politiquement, vous vous engagez. Ah, je vous vois venir. Qui me hante, il ne faut pas exagérer. Disons qu'il vous préoccupe. Qui m'intéresse. Mais tous les milieux m'intéressent, moi. D'ailleurs, je ne vois pas comment on peut être acteur si tous les milieux ne l'intéressent pas. Et c'est pour ça que je cite la dame qui irait prendre le thé tous les jours chez Rompelmeyer et qui aurait des aventures tardives avec un petit jeune homme. Ça pourrait être aussi fascinant à jouer. Je veux dire, seulement évidemment, je serais peut-être moins enrichi. Maintenant, puisque vous avez prononcé le mot de politique en ce qui me concerne, je crois qu'il serait plus juste d'employer le mot social. Et même, j'irais même, quitte à me faire beaucoup de temps, employer le mot sentimentalisme. Car finalement, toutes les positions que je dis « on » là, parce que je parle pour nous deux, qu'on a pu prendre, mon temps et moi, ont toujours été des coups du cœur. Enfin, puisqu'il n'y avait aucune espèce d'obédience à quoi que ce soit, sauf à des coups au cœur qu'on avait, qui étaient présentés avec plus ou moins d'honnêteté. Les choses étaient présentées avec plus ou moins d'honnêteté pour provoquer chez nous les coups au cœur. Ça, c'est à voir. Mais ça ne fait rien, puisqu'on a eu les coups au cœur. C'est ça qui est important. Vous dites « mon temps », il dit « Simone ». Est-ce que... Oh, écoutez, c'est très simple. C'est une explication beaucoup plus terre à terre. Avant de rencontrer mon temps et de m'enfuir avec lui, j'étais mariée à un homme qui s'appelait Yves Allégret. Et ce Yves, c'était un peu difficile pour moi au début. Alors j'ai pris l'habitude de dire « mon temps » et Catherine dit « mon temps » et les copains disent « mon temps ». C'est ça la vraie raison. Simone Signoret, comment êtes-vous par rapport aux autres femmes qui ont votre âge ? Car vous savez qu'il y en a qui sont terriblement malheureuses dès lors qu'apparaît la première ride. Vous, au contraire, vous la provoqueriez, cette première ride. Oh, il ne faut pas exagérer. Vous savez, ça, c'est mon numéro. Ah là là, qu'est-ce que je suis contente. J'ai grossi et ça m'est complètement égal. Ce sont des choses qu'on dit comme ça. Je m'en arrange. Bon, alors je m'en arrange et je prends le meilleur de ce que je peux en tirer. Comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais je pense que par rapport aux femmes, je pense que ça doit être tragique pour certaines femmes qui n'ont que ça et qui ne peuvent pas s'en servir. Je veux dire qu'une femme qui arrive à mon âge et qui n'a pas cette soupape fantastique de défoulement et de joie qui est de jouer la comédie ou de faire un métier qui la passionne, un autre métier qui la passionne, il y a sûrement des moments où ça doit être très dur. Ce qui est important, c'est de vieillir avec les autres. Vous voulez dire de vieillir avec les gens qu'on aime ? Oui. Ça, c'est primordial. Non, parfois on dit un tel ou une telle n'a pas changé. On finit par croire qu'elle n'a pas d'expérience. Je ne sais pas, il y a des gens qui se disciplinent beaucoup et qui ne changent pas physiquement, mais avec de gros efforts. Enfin, mon père est un homme qui fait des gros efforts que je respecte beaucoup. C'est la discipline du musical, de s'entretenir le corps et d'être... S'il n'était pas issu du musical, je ne sais pas s'il le ferait. Et je le respecte beaucoup et je lui tire beaucoup mon chapeau pour ça parce que moi, j'en suis incapable. Il y a aussi des gens qui ne changent pas du tout, mais c'est un peu suspect. On se demande et on cherche un peu les cicatrices, qui sont toujours des accidents d'auto qui vous font des cicatrices absolument symétriques au front et derrière l'oreille. Vous n'êtes pas pour la chirurgie esthétique. Non, je ne me permets pas de juger les gens qui y passent. Moi, je ne le ferai pas parce que j'aurais l'impression d'une tricherie abominable vis-à-vis de moi-même. Je pense que si j'y allais, je passerais ma vie à dire à tout le monde que j'y étais. J'aurais tellement envie de ne pas tromper mon monde que ce serait une vraie catastrophe. Je ne parlerais que de ça. Alors, je crois que quand on sort de cette expérience, qui n'empêche pas le cœur et la pensée de vieillir aussi, tout en conservant une image glacée de la jeunesse, je ne pense pas que ce soit bon pour l'intérieur. Mais je ne sais pas, moi, je ne sais personne. Simone Signor, et si demain on vous disait plus de films, est-ce que ce serait désespérant ? Ou au contraire, est-ce que vous en arrangeriez ? Fini le cinéma. Je ne peux pas préjuger de ce que je dirais. Je peux aujourd'hui dire en toute sérénité que je ne serais absolument pas frustré parce que j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans ce métier. Je peux déclarer ça aujourd'hui très sereinement. Et puis, si dans deux ans, j'étais malheureuse, je pourrais peut-être s'engloter et dire « Ah là là, qu'est-ce que je voudrais jouer ? » Je réponds à chaud en une période où je travaille et où je suis heureuse de travailler et heureuse de la vie et heureuse des gens que j'aime et que je n'ai pas perdus sauf deux qui sont morts. Alors, je réponds avec la sérénité des gens qui vont bien. Pas de contraintes, pas de compromissions ? Mais contraintes et compromissions, ce n'est pas la même chose, de toute façon. Oui, mais ce sont deux choses, quand même. Bon, contraintes, non, aucune. Compromissions, non, mais vous savez, je n'ai pas besoin. Je veux dire que... À votre stade ? Je n'ai pas besoin à mon stade. Je n'ai pas besoin parce que... Il y a très longtemps que je n'ai pas besoin parce que vivre à deux, ce n'est pas comme être tout seul. Je n'ai jamais, jamais, jamais eu à faire un film parce qu'il fallait payer quelque chose et j'ai toujours été... Et c'est mon ami Prévert, notre ami Prévert qui m'a appris cette formule. Un jour, il répondait très drôlement à un télégramme qui demandait « Êtes-vous libre pour faire adaptation ? » Film, machin. Il a répondu « Je suis parfaitement libre. Ne pas faire adaptation. » Et quand on me demande si je suis libre, je réponds « Je suis libre de ne pas faire. » Mais ça, c'est un très grand luxe. Et c'est un luxe que je n'ai pu me payer que parce que, sur le plan matériel, je n'ai absolument pas eu les obligations qu'ont eues certaines autres filles qui font mon métier et qui ont un gosse à élever toute seule ou qui ont des problèmes matériels. Depuis que vous êtes comédienne, vous avez connu le succès ? Oh... Il n'y a pas eu de temps mort ? Il y a eu des trous. Des trous ? Parfois un petit échec ? Enfin, une mauvaise critique ? Il y a eu des trous. Il y a eu des moments où je n'ai pas travaillé parce que je préférais me balader en tournée avec mon temps avec le quart et les musiciens et les fous rires que ça comportait plutôt que de faire un film médiocre. Ce qui a fait dire aux gens qui ne comprennent jamais rien que je sacrifiais quelque chose. Je n'ai jamais rien sacrifié. Les bons films, quand ils passaient, je les ai faits. Mais comme on ne peut pas en faire un 4, on ne peut pas en faire 4 par an, j'en ai fait finalement très peu. Et pendant la période où mon temps est chanté, j'ai très peu travaillé. Votre carrière, si on la considère bien, aura été menée avec beaucoup de rigueur ? Elle n'a pas été menée. Elle a été conduite alors ? Non. Parce que rien n'a été prémédité. Elle a été un peu toute seule. Elle a été menée, si vous voulez, dans les refus. Mais elle n'a pas été menée pour les choses que j'ai faites. C'est-à-dire que je n'ai jamais provoqué les choses. Quand j'ai voulu les provoquer, ça a raté, ça a foiré, généralement. Les meilleures choses que j'ai faites sont toujours été des choses qui me sont tombées du ciel et offertes par des gens que je ne connaissais pas, qui n'étaient pas des copains, qui me disaient, viens, on va faire un film ensemble. C'est des gens qui sont devenus des copains après et à travers le travail. Mais ça n'a jamais été des choses que j'ai provoquées. Et, par exemple, ce petit film anglais que j'ai fait qui s'appelle « Room at the top », qui s'appelait « Les chemins de la haute ville » en français. Vous avez eu un Oscar pour ce film. qui m'avait eu plein de récompenses dans l'Oscar est un film qui m'est venu d'étrangers et d'anglais et en plus d'étrangers à ma vie que j'ai fait parce que j'ai adoré l'histoire, que j'ai eu une joie formidable à la tournée, que j'ai pensé que mes copains aimeraient bien, que je n'aurais pas à rougir, que c'était un bon petit film. Ce bon petit film a fait une carrière fantastique. Justement, Simone Signore, « Les chemins de la haute ville », je crois que vous l'avez joué en anglais directement. Oui, oui. De la même manière que lorsqu'au théâtre vous êtes allé à l'eau pour visiter Shakespeare, vous avez été Lady Macbeth. Ça, ça a été la grande folie. Ça a été une souffrance terrible et une joie fantastique. C'est un mélange... Enfin, il m'arrive de me réveiller le matin et de me dire « Ah là là, chouette, je ne vais pas jouer Macbeth ce soir. » Tellement j'ai eu peur et tellement j'ai fait une chose qui m'a enrichi d'ailleurs parce que tout vous enrichit, y compris les échecs. Mais maintenant, avec le recul du temps, je me dis que si je voyais annoncer, par exemple, que Mme Edith Evans viendrait à Paris pour jouer Chimène, eh bien, je me dirais quelle drôle d'idée elle a. C'était fou. Quelle drôle d'idée ils ont. C'était fou. Mais il y a eu deux mois de travail formidable pour les répétitions. On l'a jouée à bureau fermé parce qu'on était un peu la curiosité de la ville. Et je comprends très bien les gens qui se sont demandés tout en m'aimant beaucoup et étant très gentil avec moi, qui se sont demandés ce que je venais faire là. Parce que là, il y avait deux difficultés. La première, c'était une langue étrangère et la deuxième, c'était quand même une langue archaïque pour vous. Non, c'est-à-dire que Shakespeare, c'est pas l'anglais, c'est du Shakespeare. C'est du Shakespeare, oui. Et que moi, si j'entendais un acteur anglais venir à Paris et dire « Nous partons 500 » mais par un plomb en Ford où nous devions 3000 mais en arrivant au port, je me dirais « Il est charmant ce jeune homme mais pourquoi vient-il me massacrer Corneille ? » Simone Signora, quel sens précis vouliez-vous donner à votre vie ? D'abord, est-ce que vous avez donné un sens à votre vie ? Ah, écoutez, je ne voulais donner à ma vie aucun sens. J'ai vécu ma vie. Je n'ai rien prémédité. Les choses... Je suis incapable de vous répondre à cette question. Enfin, tel que vous êtes aujourd'hui, vous êtes heureuse. Ah, moi, je recommence tout. Toutes les étapes étaient bonnes. Rien à jeter. Non. Rien à jeter, même pas... Même pas Lady Macbeth. Surtout pas. Non, même pas Lady Macbeth. Et même pas les quatre en occupation. Mais ça, j'ai peut-être beaucoup de chance. C'est en bois, ça. C'est du bois. C'est du bois, oui. Rien à jeter, même... La chance, on l'amérite parfois où on la veut, où on la travaille, ou on la peut filer. Ah non, on la travaille pas. Non, non, on la travaille pas. On peut parler de travail... Je vais revenir à mon temps, c'est pas pour faire une émission conjugale, mais on peut parler de travail quand on est... Ça, il explique beaucoup mieux que moi, puis c'est pas moi qui chante dans la famille, donc... Je sais ce dont je parle. Quand on est très doué comme il l'est, mais on peut être très doué pour le musical, mais il faut aussi du travail. Il n'y a pas de question. Alors là, au risque de dire des choses qui vont déplaire, je ne pense pas que le métier d'acteur comporte ce qui s'appelle du travail. Ça devient du travail parce que c'est du travail de se lever très tôt, c'est du travail d'être traleur, c'est du travail de ne pas perdre ses accessoires, de ne pas oublier ses rapports. Il y a quand même du talent et du savoir-faire. Il y a du... Il y a un don, ça. Il y a un don qui est la présence, qui est... la possibilité mystérieuse de se dédoubler, c'est vrai. Et puis il y a la vie, surtout. Il y a la vie qui fait que si vous ne la vivez pas vraiment dans vos périodes où vous n'êtes pas un personnage, mais où vous êtes vous-même, eh bien, vous passez à côté de tout. Or, comme c'est tout ce que vous apporte la vie, c'est-à-dire les chagrins, les joies, l'amour, les colères, la jalousie, les grands bonheurs, les grandes, énormes parties de rire, qui sont très, très importantes, c'est là que vous puisez ce que vous restituerez un jour ou l'autre dans un personnage. Sinon, si vous sautez de Madame Machin à Madame Machin, vous vivez votre vie en étant des Madame Machin, mais jamais en étant vous-même. Alors, vous n'avez pas d'amis, vous n'avez pas les longs déjeuners qui durent jusqu'à 4 heures de l'après-midi où vous pouvez écouter au table à côté ce qui se dit et rire au besoin si on dit des choses qui vous font bondir sur votre chaise et c'est très important. C'est en ça que l'humour doit s'exercer. L'humour doit s'exercer contre des gens méchants. Il ne doit pas s'exercer... Vous êtes méchante, vous ? Je ne me crois pas méchante. Vous n'êtes pas tendre, donc ? Je ne suis pas tendre pour les gens que je méprise ou qui font des choses mal, c'est vrai, ou que je considère comme des choses mal. Vous êtes capable de mépriser ? Oui. Oui. On peut aller jusque-là. Est-ce que c'est nécessaire le mépris ? Je ne sais pas. Je suis capable de mépriser, oui. Pas énormément, énormément de gens, mais il y a des choses que je suis capable de mépriser. Il y a des actes que je méprise et des actes que j'admire formidablement et pendant toute ma vie. Je me rappelle quelque chose que les gens ont fait de très bien il y a 20 ans ou quelque chose qu'ils ont fait de très mal il y a 20 ans. Être acteur, c'est un métier comme les autres. Vous, Simone Signoret, vous êtes comédienne comme d'autres, sont coiffeuses ? Pas du tout. Ce n'est pas un métier comme les autres. Ou couturière ? Non, ce n'est pas un métier comme les autres parce qu'à partir du moment et pendant le temps qu'on l'exerce, c'est-à-dire prenons le cinéma. On n'est pas soi-même. On n'est pas soi-même. On devient absolument indifférent à tout ce qui vous touche le plus près pendant votre vraie vie. C'est-à-dire qu'on se rassure. On téléphone, on dit il n'y a pas le feu. Bon, très bien. L'amour n'est pas malade. Parfait. Ça va bien ? Tu t'amuses ? Parfait. Et hop, on retourne vite aux siens. Et les siens, la famille, pendant qu'on fait le film, c'est les autres. C'est ceux du film. Et ça va du type qui fait le clap jusqu'au métier en scène. Je veux dire, c'est cette vie, cette histoire d'amour qui dure deux mois, deux mois et demi, quelques fois trois, qui vous bouffe complètement, qui vous rend monstrueux par rapport aux gens qui vous aiment le mieux et que vous aimez le mieux. Parce que dans le moment-là, c'est pas eux que vous aimez. Quand le film est fini et que vous avez votre petite période un peu triste de... Vous redevenez normal. Pas tout de suite. Ça prend comme ça, suivant le... Enfin, pour Jeanne, du film d'Aliot, j'ai eu beaucoup de mal à ce qu'elle sorte de moi ou à me sortir d'elle, à desquamer. Enfin, je... Beaucoup de mal. Simone Signore, si tout cela n'avait pas marché, qu'est-ce que vous auriez fait ? Eh bien, je me le demandais à midi, voyez-vous. Parce que je savais que j'allais venir et je me tracassais beaucoup sur moi-même. Enfin, plutôt, sur les questions que vous pourriez me répondre. Alors, je m'en suis posé deux, trois, comme ça. Je ne sais pas. Je serais peut-être aujourd'hui une dame comme ça qui se dit ça va arriver, ça va marcher. J'attendrai peut-être comme ça. Vous attendriez encore l'euro ? J'en sais rien. Ou alors, bon, j'aurais pris le taureau par les cornes et j'aurais peut-être dit bon, je fais autre chose. Mais c'est... Qu'est-ce que je peux en dire aujourd'hui ? Dans votre vie, il y avait un choix à faire. La vie d'abord, la carrière ensuite, la carrière d'abord, la vie ensuite. Ah non, ça, j'ai choisi la vie. La vie. J'ai choisi la vie et j'ai eu... Alors, c'est peut-être là que la chance est intervenue formidablement. J'ai choisi la vie et je n'ai pas... J'ai essayé de faire les deux, quoi, pour être tout à fait honnête et pas hypocrite. Il y a eu un moment où j'avais décidé de ne plus jouer. Après Casque d'or, j'ai arrêté pendant 18 mois de travailler. et puis... Je crois que j'aurais fait une grosse, grosse gaffe parce que... Bon, aujourd'hui, je serais probablement amère et triste. Et j'agasserais sûrement beaucoup mon mari. Vous l'auriez gardé ? Je ne crois pas. Parce qu'à un certain moment, vous avez voulu abandonner pour Rivemontant. Oui. Est-ce qu'il vous l'aurait pardonné ? Ou est-ce que vous lui auriez pardonné ? que je ne l'aurai pas pardonné. Je serais devenue absolument abominable, probablement. Je l'avais fait, je l'avais fait vraiment. Puis il y a eu une petite sénette un jour à la maison comme ça, une babiole. J'avais dû laisser traîner quelque chose ou faire quelque chose de mal. Et il a eu une parole malheureuse. Il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ? Ça fait quelque chose ? Ça fait quelque chose ? » Et j'ai dit « Ben, je suis là. Avec toi. » Il m'a dit et j'ai ajouté « Mais tu sais très bien que je pourrais être en train de travailler. » Et là, il m'a dit « Mais pour travailler, il faut qu'on vous demande. » C'est dur. Et j'ai dit « Mais tu sais très bien que je pouvais faire le film de Carnet. » Il m'a dit « Oh, il y a tellement longtemps, ils ont sûrement pris quelqu'un d'autre. » Et je crois que ma vie s'est jouée sur un coup de poker. En tremblant, j'ai été au téléphone et j'ai dit « Ben, on va bien voir. » Et j'ai décroché. J'ai mis un temps fou à trouver le numéro dans le carnet du téléphone. J'ai mis un temps fou à composer le numéro des frères Hakim. En me disant « Raccroche, raccroche, tu vas avoir le plus beau camouflet de ta vie. » Et puis, je les ai appelés. J'ai dit « Mais je veux bien le faire, le film. » Ah ben, j'ai dit « Très bien, on va le faire. » J'ai raccroché, j'ai dit « Tu vois, je vais travailler. » Et j'ai très bien fait. Simone Signore, il est rare que l'on rencontre dans le spectacle un homme et une femme, un couple qui soient tous les deux des vedettes internationales. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un peu de jalousie chez l'un et chez l'autre, à certains moments ? Ah non, 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 non. Vous vous réjouissez des succès ? Je crois que... L'un de l'autre. Je crois... Oh ben, écoutez, on serait monstrueux, non ? Oui, mais un comédien arrivé à ce plan-là est parfois monstrueux. Non, d'abord, il ne faut pas oublier une chose, c'est quand on est partis ensemble, quand on s'est enfouis ensemble, mon temps était la plus grosse vedette de Music Hall et nos travaux ne se rencontraient pas du tout. Enfin, moi, j'avais une admiration fantastique pour ce qu'il faisait parce que c'est des choses que je ne sais pas faire. Moi, j'ai besoin d'admirer. Vous l'admirez toujours ? Je l'admire quand il est devenu l'acteur fabuleux qu'il est, mais ça ne m'épaque moins. Je veux dire, bon, c'est un formidable acteur, mais je l'ai toujours admiré pour ce qu'il était. D'abord, pour tout ce que je ne sais pas faire. Alors, il ne pouvait pas y avoir de... On ne pouvait pas se mettre des bâtons dans les ronds puisque je faisais des choses que je ne faisais pas et moi, je faisais des choses qu'il ne faisait pas. Bon, et puis progressivement, on fait les mêmes choses. Sauf que moi, je ne peux toujours pas chanter, ni danser, ni sauter, ni... Simone Signoret, je vous ai bien écouté, j'ai vu que vous acceptiez toutes ces années qui passent, j'ai vu à quel point vous aimiez la vie et forcément, on sent que, de la même manière, vous aimez la mort. Alors, c'est la vie... C'est la vie ou la destruction dans une existence. Vous avez assumé votre vie, vous, et vous avez rejeté tout ce qui aurait pu la détruire. C'est-à-dire ? Il y a eu une construction de votre vie, vous avez été prudente. Non, vous... Alors, s'il y a eu une construction, j'en suis absolument pas consciente. Pas du tout consciente. Elle est venue toute seule, cette construction. Non, non, mais je comprends, c'est que je n'ai absolument jamais eu l'impression de bâtir. Bon, on bâtit sa vie, oui, on bâtit sa vie en... pas en choisissant les gens, parce qu'on choisit pas les gens. On est retenu par les gens. On voit plein de gens dans une vie. On voit plein de gens mâles et quelques gens bien. Bon, j'ai préféré aller avec ceux qui étaient bien. En ça, j'ai construit quelque chose, peut-être. Mais, c'est pas au nom d'une morale ni d'une philosophie. C'est des rencontres qui ont fait que, dans les rencontres, j'ai eu la chance de rencontrer des gens très bien. C'est un bel équilibre. Ben, probablement. Simone Signor, on téléphone beaucoup, mais évidemment, il y a cette question, n'êtes-vous pas éprouvé moralement et physiquement pour un rôle tel que celui que vous tenez dans le chat ? Non, pas du tout. J'étais bien contente de faire le chat. Mais, ça, je comprends très bien. C'est une femme qui pose la question ? Une auditrice. Oui. Je comprends très bien, je comprends très bien que, que pour le public, il y ait une incompréhensibilité et qu'il y ait quelque chose de pas compréhensible dans le fait que, pour la joie d'un beau rôle, pour la joie d'un vrai personnage, tout la, tout l'amour propre d'une femme par rapport à la beauté qu'elle a pu avoir, se passe absolument au second plan. Enfin, vous, le chat, il fallait bien qu'elle boite et il fallait bien qu'elle soit comme elle est ou sinon, à quoi cette histoire aurait-elle ressemblé si j'avais toujours la tête que j'avais dans Casque d'or ou dans des dédents verts, je veux dire, j'aurais pas pu le jouer. Vous vous regardez parfois sur les photos pour faire des comparaisons ? Non, 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 non. Je vois absolument pas. Vous avez parlé de Casque d'or. Oui, parce que je prends Casque d'or parce que... Moi, je vois, là, en ce moment, Casque d'or. Parce que Casque d'or est un rôle où, grâce à Becker et grâce au chef opérateur et grâce à beaucoup de choses, j'ai été formidablement gâté sur le plan de la photogénie et des costumes. Alors, comme c'était une image lumineuse de moi, je dis Casque d'or, je pourrais dire d'autres, mais ce serait quand même très mystérieux si j'avais toujours cette même tête. Et qu'est-ce que je pourrais jouer à mon âge avec cette même tête ? À mon âge, vous n'êtes pas si vieille, non ? Non, mais je veux dire, je réponds à la dame, là. Oui. Moi, me balader en boitant avec mon caba et faire la poursuite avec Gabin dans les rues, c'est sublime pour moi. C'est merveilleux. C'est des aventures extraordinaires, c'est comme des voyages. Simone Signoret, quel âge est-on vieux ? Puisqu'on parle tellement de vieillesse. Je ne sais pas, parce que moi, je ne me sens pas adulte, alors vous comprenez, je ne peux pas vous répondre. J'ai l'air comme ça très sérieux et de tout casser. Mais il y a une part d'infantilisme chez moi qui, d'ailleurs, est celle de tous les acteurs puisqu'on continue à se déguiser. Vous connaissez beaucoup de métiers où les gens se déguisent tous les matins et vous connaissez beaucoup de métiers où les gens ont des fous rires, des fous rires en scène qui vont du petit jeune homme de 18 ans jusqu'à la dame qui joue la grand-mère et qui en a 75. C'est des métiers d'enfant. À partir de quel âge peut-on jouer la comédie ? On la joue trop jeune, par exemple, en ce moment. À part des génies qui ont eu très tôt la vraie flamme intérieure, comme Gérard, par exemple, comme Gérard Philippe, qui certainement avait en lui très très tôt les ferments de tout ce qui doit brûler à l'intérieur, je pense qu'on commence à bien la jouer un peu plus tard qu'à l'âge où généralement on commence. C'est pour les mêmes raisons. C'est parce que c'est la vie qui vous fait jouer. Si une fille n'a jamais eu une grande histoire d'amour qui tourne mal ou une grande histoire d'amour qui tourne bien ou des affres, des angoisses de mère parce que son gosse est malade, enfin tout ce que les femmes ont au fur et à mesure qu'elles avancent dans la vie, je crois qu'il est très difficile de réinventer ce qui ne vous est pas arrivé. Donc je pense qu'on joue de mieux en mieux en mûrissant pour ne pas appeler ce mot qui n'a pas l'air de vous plaire. Non, il ne faut pas avoir peur des mots de toute manière. Mais on joue de mieux en mieux parce qu'il vous est arrivé de plus en plus de choses. Ou alors on joue de plus en plus mal parce qu'on se copie. Vous jouez de mieux en mieux vous, Simone Signor ? Eh bien, on risque d'être au risque d'être très, très, très vaniteuse, prétentieuse. Je ne vais pas dire que je joue de mieux en mieux. Je vais dire qu'il m'est de plus en plus facile de faire des choses qui m'auraient demandé autrefois des efforts pour me mettre dans le coup. J'ai beaucoup plus de facilité à entrer dans les choses. Et aussi, c'est ce que j'étais en train de dire, il y a bien un moment dans la carrière où on va de plus en plus profondément dans les choses ou alors on devient mauvais parce qu'on refait ce qu'on a déjà fait. Car c'est ça que les gens vous demandent. Ils vous demandent de refaire ce que vous avez déjà fait. Ça, vous le faites si bien, refaites-le moi non encore une fois. Vous voyez ? Ah, ça s'est un rôle pour elle. Elle l'a déjà fait. Elle va nous faire ça très bien. Or, la vraie recherche, c'est de... trouver chaque fois quelque chose de nouveau. Vous ne pourriez pas vous passer de jouer la comédie ? Enfin, d'être actrice, d'être comédienne ? Je crois que maintenant, si. Mais je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, je vous dis ça comme ça en toute sérénité parce que je suis... parce que je viens de travailler et que je vais travailler. Je ne peux absolument pas préjuger de ce que je vous dirais dans un an. Si on ne me faisait plus lire jamais rien... Vous aurez eu de la chance, Simone Siré, parce que toute votre vie, vous aurez fait ce qui vous amuse. Ah oui. Et de ce côté-là, c'est un métier merveilleux. Oui, mais ça, j'ai aussi la chance de m'en rendre compte et d'être terriblement reconnaissante tous les matins en me levant de me dire quel coup de peau de ne pas aller faire un travail qui vous embête. Et en ça, je pense au... quand même 90% de la population qui s'enfourne dans des buildings ou dans des... Je ne veux pas faire du populisme et parler des usines, mais quand on part le matin en extérieur à 7h moins le quart que je passe sur le quai du point du jour et que je vois ces gouffres, il fait noir, c'est l'hiver qui s'engouffrent dans le bruit, je me dis... Quelle chance ! Oui. On n'a pas parlé encore du MLF. Je sais que vous n'êtes pas une militante, je sais que vous n'êtes pas une féministe, mais tout de même, vous appréciez ce que ces dames ont fait. Ah, ça, je ne vais sûrement pas dire du mal d'elles et en tout cas pas devant tant de gens s'il y a des gens qui écoutent. Je me sépare d'elles sur beaucoup de points parce que probablement je suis profondément méditerranéenne et peut-être... d'instinct soumise à l'homme que j'aime. Alors, leur racisme m'embête un peu mais je trouve qu'elles font des choses tout à fait exemplaires sur le plan de deux actions en tout cas qui est le problème de l'avortement avec lesquelles je suis... Enfin, je suis avec elles complètement sur ce plan-là et sur le plan des salaires. D'autre part, je ne peux pas parler de la... Comment est-ce que je pourrais exprimer ça ? Je sens que je vais bafouiller et pourtant c'est très clair dans ma tête. Bon, j'appartiens à une classe de la société dont on ne peut pas dire qu'elle est victime des hommes. Je sais qu'il y a des métiers dans lesquels les femmes sont victimes des hommes. Mais c'est une chose que je sais parce que je le lis, parce qu'on me le raconte. Mais mon instinct ne me l'a jamais fait savoir. Vous ne l'avez jamais vécu ? Je ne l'ai jamais vécu. Les actrices ne sont pas des femmes qui sont maltraitées par les hommes ou qui sont traitées d'une façon différente. Elles sont même plutôt mieux traitées. Les actrices ont toujours des gens qui sont tout petits soins pour elles. On coiffe les actrices, on leur donne des fleurs aux actrices, on leur fait des compliments aux actrices. Et là, les gens qui veulent que les actrices soient des objets sexuels et qu'elles ne réussissent qu'en passant par le lit du producteur, c'est des vieilles histoires qui... Ça fait partie de ces mythes. Ça fait partie de ces mythes qui n'existent pas. Il y a sûrement des petites nanas qui font ça. Comme partout. Oui, comme partout. Je suis sûr qu'il y a des contre-maîtres aussi qu'il faut avancer des filles dans les usines si les filles se laissent faire. Regardez Lady Macbeth. Mais... Ah, attendez, ça, j'ai mes petites idées sur elle. Non, ça, je crois... C'est pas ça, Lady Macbeth. Enfin, attendez, je crois que si on commence... Non, on va pas revenir à Lady Macbeth. Je n'ai pas bien joué, mais j'ai très bien compris. La pièce. J'ai beaucoup plus travaillé que n'importe qui en anglais parce que, comme moi, c'est pas partie de mon patrimoine, il fallait que je bûche beaucoup plus en profondeur. Vous voyez, je bifurque. Non, c'est vous qui m'avez fait bifurquer. On en parlait de MLF, oui. Non, on parlait de MLF. Donc, moi, je ne suis pas militante. Je ne suis militante de rien, d'ailleurs. Ça, c'est réglé. Je ne milite en rien. Je fais des choses de temps en temps. Vous n'appartenez aucun parti. Je n'appartiens aucun parti. Je ne milite en rien. Mais quand des gens font des choses qui me paraissent à moi intéressantes et courageuses, je vais avec eux. Voilà. Simone Signoret, y a-t-il quelques difficultés à se tenir à une certaine hauteur lorsqu'on est comme Signoret et montant un couple au sommet ? Ça peut être difficile. Vous savez, cette histoire de couple au sommet, c'est encore des mots, ça. Disons, bon, il n'y a pas de sommet. Il n'y a pas de sommet. Disons qu'on est des gens qui avons fait nos métiers. Mon temps dirait artisanat. Moi, je dirais mon métier parce que je ne suis pas une artisane puisque je ne peux rien faire toute seule. Il me faut les autres. Du mieux qu'on a pu, sans concession, et qu'on s'est maintenu pendant 30 ans et l'un et l'autre. Mais je ne sais pas si on appelle ça le sommet. Il n'y a jamais de sommet. Si, sur un plan international, vous êtes installé, je le disais tout à l'heure, il n'y en a pas tellement. Mais vous, Simone Signoret, vous pouviez prévoir que montant, qui a toujours été un grand chanteur, un homme du musical, sûrement l'un des plus complets. Vous pouviez prévoir qu'il deviendra un grand acteur. J'ai l'impression que vous n'y avez jamais cru. Ah, si j'y ai cru dès qu'il a commencé à devenir prétendant. Oui, la première fois. Au début, il le dit lui-même. Au début, il ne savait pas du tout. Je ne veux pas le refaire son interview. Au début, il ne savait pas parce qu'il avait l'habitude d'une telle autre discipline qui était de projeter pour le troisième balcon des choses. En tout cas, je parle du cinéma, là. Mais dès que mon temps il s'est mis à jouer, il a bien joué. Au début, il l'a eu. Ce n'était pas très facile. Puis au début, il n'aimait pas. Il s'est mis à aimer ça. Il s'est mis à aimer ça progressivement. Est-ce qu'à un certain moment, vous avez été agacé par toutes les femmes qui se pressaient et qui se pressent encore autour de mon temps ? Non, non. J'ai toujours trouvé ça extrêmement flatteur. Parce que vivre avec un monsieur qu'une dame ne regarde jamais, j'aurais trouvé ça un petit peu inquiétant. Voyez-vous ? Vous avez toujours été fidèle, Simone Signaret ? Fidélité aux amis, Justement, vous voyez, vous avez l'esprit très mal tourné. Je ne pensais pas à ça. C'est la fidélité aux amis qui compte la fidélité à la vie, la fidélité à ses idées, à ses convictions, à la ligne qu'on a pu tracer un jour. Oui, je crois, vous savez, oui, à mes amis sûrement, à mes convictions profondes, oui. Oui, 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 je peux dire oui. Avec des déceptions quelquefois, mais qui n'atteignaient rien de mes convictions profondes. J'ai pu croire à des choses qui n'étaient pas telles qu'on me les avait présentées. Mais ma conviction, quand je croyais à ces choses, était totale et elle est disponible encore. Peut-être que ce n'est pas très prudent, mais elle est encore disponible à beaucoup de choses. Donc, c'est une fidélité à une certaine forme de conviction. Pas de complexe face aux jeunes ? Non, parce que je n'ai pas du tout essayé d'attraper leur train. C'est-à-dire que... Vous les accompagnez ? Je n'ai pas été paniqué par leur... Il faut dire que j'ai été aidé en cela par le fait que je n'étais pas à Paris en 68. Probablement été obligé, d'abord par enthousiasme, mais peut-être un peu forcé, à me mêler à des tas de choses. J'aurais sûrement fait des erreurs, j'aurais sûrement eu des déceptions et j'aurais sûrement fait des bêtises. Alors, le fait que je n'ai pas été là et que j'ai suivi ça comme je pouvais de loin, m'a donné une beaucoup plus grande compréhension et surtout avec le recul et de la distance et du temps. Alors, je n'ai pas du tout essayé, justement, je disais bien, de monter dans le train. Ce qui fait que je n'ai pas de confiance c'est un peu complexe par rapport à eux. Je n'ai pas été la vieille qui veut absolument les suivre et dire les petits, je suis avec vous. Vous ne le saurez jamais. Ce qui risquait de m'arriver. Je vous rassure tout de suite. Et finalement, j'ai avec eux des rapports excellents parce que... Enfin, surtout avec eux, quand je dis eux, je parle de ce qui est resté de meilleur de cette période. Et il y en a. Et il y a des jeunes qui sont terriblement constructifs dans ce qui n'est pas tombé dans le déchet de ceux qui ont tout oublié ou tout abandonné ou qui ont mal tourné, tout simplement, ou qui sont tranquillement rentrés chez papa, maman. Il y en a qui restent. Et c'est les meilleurs. Merci, Simon.